1 Samuel, chapitre 20 David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait ? Quelle est ma faute ? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ? » Jonathan lui répondit « Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela ? Non, ce n'est pas le cas. » David répéta avec serment « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il se sera dit que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit « Demain, c'est le début du mois et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. » S'il dit « C'est bien », ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. « Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. » « Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. » « En effet, pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton père ? » Jonathan lui dit « Sois bien certain que je t'informerai, si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. » David demanda à Jonathan « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté ? » Jonathan lui dit « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. » « Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. » « Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. » « Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. » « Que l'Éternel soit avec toi comme il l'a été avec mon père. » « Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. » « Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. « Que l'Éternel se venge des ennemis de David. » Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit, « Demain, c'est le début du mois. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où l'affaire a commencé, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre, comme si je visais une cible. J'enverrai un jeune serviteur en lui disant, « Va retrouver les flèches. » Si je lui dis, « Les flèches sont moins loin que toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. » Mais si je dis au jeune homme, « Les flèches sont plus loin que toi, alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. » L'Éternel est pour toujours témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était le début du mois et le roi prit place à table pour manger. Le roi s'assit à sa place habituelle contre la paroi, Jonathan en face et Abner à côté de Saül, mais la place de David reste à vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car il pensait, « C'est un accident, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. » Le lendemain, deuxième jour du mois, la place de David était encore vide. Saül dit alors à son fils Jonathan, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui ? » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi partir, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. » Jonathan répondit à son père Saül, « Pourquoi le faire mourir ? Qu'a-t-il fait ? » Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le deuxième jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David, parce que son père l'avait insulté. Le lendemain matin, Jonathan se rendit dans les champs à l'endroit convenu avec David, accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit, « Cours, retrouvez les flèches que je vais tirer. » Le serviteur courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva à l'endroit où se trouvait la flèche qu'il avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ? » Il lui cria encore, « Vite, dépêche-toi, ne t'arrête pas ! » Le serviteur de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien, Jonathan et David étaient les seuls à connaître la situation. Jonathan remit ses armes à son serviteur en lui disant, « Va les porter en ville ! » Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis il se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. » 1 Samuel, chapitre 21 David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. David se rendit à Nob vers le prêtre Akimélech. Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et lui demanda, « Pourquoi es-tu seul et il n'y a-t-il personne avec toi ? » David répondit au prêtre Akimélech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie ni de l'ordre que j'ai t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant qu'as-tu sous la main ? Donne-moi cinq pains ou ce que tu trouveras. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré, à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relation avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées, même si une expédition a un caractère profane. Elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un édomite du nom de Doeg, qui était le chef des bergers de Saül. « David, dit à Hakimélech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? « En effet, je n'ai prise avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était urgent. » Le prêtre répondit, « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tuée dans la vallée d'Ela. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'Ephod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » David répliqua, « Il n'y en a pas de pareille, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Akish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, « N'est-ce pas David, le roi du pays ? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ? » David prit ses paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ? » 1 Samuel, chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là, David se rendit à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. » David s'en alla et se rendit dans la forêt de Heret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamaris à Guibéa, sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui « Écoutez, Benjaminite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes ? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines ? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi ? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe ? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui ? » Doègle et Domite, qui figuraient aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitube. Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitube, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit « Écoute, fils d'Achitube. » Il répondit « Oui, mon seigneur. » Saül lui dit « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Isaïe et toi ? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui ? » Ainsi, il s'attaque à moi et me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui. Achimélec répondit au roi « Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David ? » « Il est le gendre du roi. Il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. » « Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui ? » « Certainement pas. » « Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit dans ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Le roi rétorqua « Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. » Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui « Tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. » « Ils savaient bien qu'il était en fuite et ils ne m'ont pas averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg les domites se tourna et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphode de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville de ses prêtres. Hommes et femmes, enfants et bébés, Bœuf, Anne et Brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec et petit-fils d'Achitube put s'échapper. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit vers David et lui rapporta que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiatar « Je savais bien. L'autre jour, que Doeg les domites, qui se trouvaient là, ne manqueraient pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi tu seras en sécurité. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501